Ils avaient des doutes et finalement leur pays s'est qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023. Les Camerounais sont fiers de leurs lions indomptables. Tous Camerounais sont fiers d'abord moi, d'abord en particulier. D'abord la qualité des jeux. A la première mi-temps, c'était un peu, les lions ils étudiaient les Burundais. A la deuxième mi-temps, ils ont vu leur façon de jouer, on a dominé. Les lions nous ont fait une très bonne prestation et vu le système du jeu, même comme à la première mi-temps, ils ont été un peu défaillants. Mais du retour des RRC, ils nous ont montré qu'un lion c'est un lion. Très soulagé, donc c'est comme si vraiment un poids était quitté, on était un peu chromatisé, fusclé même à la limite. Vraiment les lions nous ont donné beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de joie même à la limite. Parce que moi, pratiquement, j'ai bien dormi, encore avec la terminaison de la bouche chouchou, c'était grave vraiment. Tous les joueurs ont mouillé le maillot, mais certains se sont illustrés à l'exemple du gardien de but Angri Ounana, de retour à la tanière. Ounana n'est plus quelqu'un à parler n'importe comment. Il a montré aux Camerounais, aux Camerounais pousser des tracteurs. Parce que vous savez qu'il est aimé par d'autres, d'autres sont contre lui, mais ils ont prouvé sa grande classe hier, sa qualité de gardien de but. Ounana, c'est un joueur qu'on ne s'attendait pas avec sa prestation, parce que généralement, on dit qu'Ounana, quand il joue un match, il vant que c'est un but. Mais j'étais surpris de sa prestation hier soir. Très, très formidable, très formidable. La Coupe d'Afrique des Nations de Football Côte d'Ivoire 2023 commence dans quatre mois environ. Pour les supporters des lions indomptables, l'effectif de Rigoubet Sombahanak est appréciable, mais il faut encore l'améliorer. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a encore pas mal de réglages, notamment au milieu de terrain, parce qu'il est poreux, il est frileux à un moment donné. Mais je pense qu'avec le temps, c'est faisable, on peut facilement arriver à trouver quelque chose de bien. Remplacer Rigoubet, c'est un peu comme Aliou Sissé, il a appris, au fur et à mesure, il a appris. Au départ, il était décrié, c'est un peu comme actuellement, il est décrié, on dit bon, c'est miraculeux, et c'est le fighting spirit qui fait en sorte que les gars gagnent, mais on donne la possibilité et les moyens de travailler sereinement, il va pouvoir nous faire quelque chose de bien. J'ai conseillé que Jean-Les Lyons, il manque un porteur de ballon, un meneur de jeu, c'est ça qui nous manque. C'est surtout le milieu de terrain, bon, au niveau de la défense, c'est tout côté droit, ça nous manque encore quelqu'un d'efficace à voir. Pour moi, aux Lyons Indomptables, nous les demandons vraiment d'être fermes, solidaires, et vraiment jouer en équipe. Donc ils doivent avoir l'amour de la patrie, parce que le jeu n'est pas une seule personne, ils doivent jouer collectivement. Pas du genre, l'égoïsme, c'est l'autre qui veut marquer, même si tu veux marquer, donne la place à l'autre, tout c'est le but. Nous, nous voulons le but, nous voulons les victoires, donc vraiment c'est le collectif que nous demandons aux Lyons. Et à nos clés Rigoberts, beaucoup de courage à lui, ça va aller, qu'il tienne bon, c'est pas facile, mais nous savons que c'est un bon coach, ça va aller. Pour avoir son ticket qualificatif à cette Cannes, le Cameroun est venu à bout du Burundi, sur le score de 3 buts à 0. Merci d'avoir regardé cette vidéo !